salut à tous bienvenue ici à istanbul dans le stade olympique atatürk le dernier acte de la champions league pour cette saison c'est maintenant c'est la grande finale la grande finale de cette prestigieuse compétition européenne qui on l'espère va nous offrir un grand spectacle à mes côtés pour commenter cette finale pierre venez qui est là bien sûr qu'à la tasse à france le paris saint-germain on imagine ce qu'ont pu épreuver les joueurs les supporters les dirigeants des deux équipes en préparant ce rendez vous cette finale une préparation avant tout mentale parce qu'il va falloir répondre aux présents sur tous les ballons essayer de commettre un minimum d'erreur un minimum d'approximation voilà c'est parti la grande finale la finale de cette ligue des champions qui débute sous nos yeux mais landa l'arbitre qui n'a pas sifflé il laisse le jeu se poursuivre un tâteau run ouais les vigilants et protège bien son ballon il n'y a rien à dire allez faudrait qu'il centre très vite on a bien défendu et le ballon qui sort en touche la touche est raté le ballon est perdu kylian mbappé qui est un élément moteur de son équipe et dont il faudra suivre la prestation de prix aujourd'hui pour moi et en même temps c'est pas très original c'est le joueur à surveiller en même temps il en est déjà à 16 buts ce sera une touche à suivre il faut trouver une ouverture le ballon qui est dégagé en corner à la belle précision de neymar sur ce corner au but au le paris saint-germain qui ouvre le score dans cette finale à ils la veulent depuis si longtemps cette champions sigles les parisiens alors que l'on revoit le corner qui amène le but et mauro icardi qui finit le travail de la tête voilà le score qui est donc ouvert à zéro martin l'innès un tatouran les joueurs de galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux la belle qualité de passe dans cette équipe en ce moment il s'est déchiré 1 sur ce tir marco verrati mab et naïmar maoro icardi très bonne anticipation sur ce ballon martin l'innès babel fait opposition avec son corps pour protéger la balle la touche sera parisienne neymar neymar le bon coup d'oeil qui donne ma paix sans aucun problème pour le gardien de but il a toujours ballon mais l'on d'un mais non cette attaque qui va en rester là bah oui qu'un dit ah ouais superbe il file au but attention à nouveau et le but et l'écart qui se creuse dans cette finale deux buts d'avance désormais c'est une option qui est posée sur le titre ballon piqué merci aux réalisateurs de le repasser un geste tout en subtilité qui demandent un sang-froid énorme quand c'est raté tu te chopes un peu la honte mais quand ça passe c'est vraiment splendide et ça fait maintenant 2-0 au tableau d'affichage ils accentuent leur avance le pg qui a longtemps couru après cette finale du fa ligue des champions ouais mais aujourd'hui ils y sont et prêt à la remporter melanda un ballon pour l'adversaire neymar non cette action qui s'arrête dommage l'idée était bonne c'était dangereux mais la défense et c'est dégagé au grand soulagement du gardien le ballon dévié en touche marco verrati ah oui la bonne passe oh le bon ballon et le but de neymar oh oui neymar il répond présent le brésilien ah s'ils veulent devenir le plus grand il faut qu'ils marquent dans ces moments alors que l'on revoit sur ces images le juge de touche a bien failli lever son drapeau sur cette passe en profondeur mais le meilleur reste à venir le gardien est clairement un peu avancé et on ne peut que regarder ce petit ballon piqué lui échapper ce match qui vire à la démonstration dans cette première période voilà la fin de la première période siffle à l'instant dans cette finale de champions league et le score qui parle de lui-même avec cette équipe qui est vraiment magnifiquement rentré dans sa finale les joueurs ont rempli leur contrat dans ses 45 premières minutes maintenant on s'attend forcément une réaction en face ils vont devoir réagir dès les premières minutes de la seconde période pour pouvoir garder un peu d'espoir et j'ai qui est à 45 minutes du bonheur mais justement ça va être long bappé maro riccardi et maro riccardi les parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là assez bien joué il faut savoir résister à la pression de l'adversaire il ya une place là pour une contre attaque la contre attaque qui se poursuit marco verrati après les mariens oui il y avait un espace il l'a vu et c'est dedans un but qui peut sembler inutile un tellement l'écart est grand enfin c'est toujours ça on revoit ça la passe en profondeur la défense qui est en retard on revoit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage bappé maoro riccardi anrael dimaria bon tacle mais ce n'est pas fini les joueurs de galatasaray qui vont tenter de se montrer dangereux et concède le corner le match de neymar les statistiques personnelles du brésilien il est bon aujourd'hui à pierre il a fait très mal à la défense adverse et il donne beaucoup de travail au gardien il pilonne le but tous les côtés c'est un vrai festival bonne intervention intervention parfaite un bonne anticipation il poursuit son action falcao et le voici oh le voici le but qui peut tout changer et pourquoi pas plus qu'un et ils seront de nouveau à égalité quel scénario et on revoit sur ces images la passe en profondeur tout par-delà buteur qui a décidé d'y aller tout seul était parfaitement lancé après il ya plus qu'à battre le gardien ça fait donc trois buts à deux un petit but d'écart alors que nous entrons maintenant dans les vingt dernières minutes de cette partie enfin finia on écarte le jeu quand même pas plus qu'il s'est un petit peu troué sur ce ballon qui perd le la possession ah et bien vu mais mal dosé ça va aller jusqu'au gardien pas d'équipe mb que ça va être papé neymar raffinia la frappe et le but et l'écart qui se creuse dans cette finale deux buts d'avance désormais c'est une option qui est posée sur le titre l'action gagnante que l'on revoit en ce moment avec cette passe en profondeur ensuite grosse démonstration de force malgré la pression de la défense il mène à présent quatre buts à deux on a vraiment droit du spectacle on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire qu'est ce qu'il a voulu faire là et en tout cas il s'est raté on revoit ce but sous un angle différent florenzi un finia pour écart dit ah oui la bonne passe et il a profité d'une erreur de marquage non le ballon est perdu pas le cas où c'est donné en profondeur ouais bien pris la la défense attention à la contre attaque il y va tout seul qui donne ma paix auquel frappe auquel fera magnifique on revoit la contre attaque qui amène le but on voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien exploit individuel belle preuve de sang froid dans le dernier geste à le match qui a clairement tourné maintenant allez c'est terminé pierre c'est historique regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas ils sont champions d'europe ah ouais ça court partout les petites passes dans ce se multiplient à droite à gauche et dans les tribunes je sais pas comment ils font certains ça fait trois minutes qu'ils et la joie collective la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'uefa champions league c'est un moment vraiment historique les joueurs dans quelques secondes vont pouvoir soulever cette fameuse coupe l'uefa champions league c'est un trophée qui vient récompenser une équipe qui a toujours su répandre présent tout au long de la compétition même pendant les petits moments de flottement parfois un groupe solidaire bourré de talent vraiment c'est le capitaine bien sûr qui va être le premier à brandir ce trophée c'est un moment historique pour le club attention c'est maintenant c'est fait voilà ils sont champions d'europe ils remportent cette qu'un faille champions league la coupe qui va passer de main en main et qui n'a pas fini d'être fêté dans ce stade dans l'avion du retour dans la ville bien sûr où une parade va certainement être organisée dans les jours qui viennent les joueurs du psg qui sont en train de remercier à leur manière leurs plus fidèles supporters en leur présentant le trophée assez sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde et les joueurs également qui communient ensemble la coupe qui va passer de main en main tout le monde va avoir son petit moment c'est c'est cinq dix secondes avec la coupe dans les mains j'imagine ouais puis moins un club français qui gagne ça me bat il ya des photos qui sont importantes comme la première victoire en coupe de france en 82 ça c'est la première victoire en ligue des champions et cette photo aussi elle est importante